Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir cinq astuces pour identifier des sources, des références bibliographiques de premier ordre pour votre mémoire. Alors tout d'abord commençons par définir les basiques. Alors qu'est-ce qu'on entend par référence de premier ordre ? Les références de premier ordre ce sont les références les plus qualitatives et les références donc les plus qualitatives ce seront les références académiques, les références scientifiques qui auront un niveau de crédibilité, on ne le dira jamais assez, mais un niveau de crédibilité maximum. Un niveau de crédibilité qui valorisera votre travail puisque ça montrera déjà que vous ne vous basez pas sur n'importe quelle source, que vous avez un esprit critique et que vous considérez dans votre travail les sources les plus valorisées. Pourquoi est-ce qu'on considère que les sources académiques sont les plus valorisées ? Tout simplement parce que ce sont des références qui sont vérifiées scientifiquement sur la base desquelles on a des résultats qui ont été vérifiées et mis de manière rationnelle qui se basent justement sur des conclusions qui sont vérifiées scientifiquement et non pas sur des opinions uniquement, sur des opinions, des interprétations personnelles ou sur des sources qui n'ont en réalité aucune autre valeur que de simples opinions. Alors que la source scientifique qui se distingue de ces sources liées justement aux opinions, aux interprétations personnelles, aux perspectives et aux visions absolument subjectives qui n'ont en réalité aucune valeur rationnelle et scientifique, c'est que les informations n'auront pas été vérifiées empiriquement, statistiquement sur le terrain, sur la base d'une méthodologie scientifique. Et ça, ça change tout en fait dans le niveau de fiabilité de ces sources-là. Donc c'est quelque chose qui sera absolument vérifié par le jury lorsqu'il prendra connaissance de la revue de littérature de votre mémoire. Je ferme la parenthèse sur la définition d'une source de premier ordre, mais c'est important de le comprendre puisque, en comprenant cette notion-là, vous allez pouvoir justement être sélectif sur les références sur lesquelles vous allez travailler. Et cette sélectivité est absolument fondamentale, je dirais, puisqu'elle est déterminante, elle est rédhibitoire à la validation de votre mémoire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier les références de première ordre ? Première chose, on va identifier les ouvrages et les articles qui traitent des concepts, des notions clés qui sont liées à notre mémoire. Pour identifier ces ouvrages, on peut faire une recherche sur Google, sur Google Scholar, par exemple, qui est une excellente bibliothèque universitaire en ligne qui comporte de nombreux articles scientifiques de recherche. Ça va nous permettre d'identifier un maximum de références académiques, de références scientifiques en lien avec le sujet. Deuxième chose, dans les articles et les ouvrages que vous aurez identifiés, qui sont liés à la problématique de votre mémoire, vous allez pouvoir identifier les sources que ces articles ou ces ouvrages utilisent eux-mêmes et remonter ainsi à d'autres sources qui peuvent être également très intéressantes et qualitatives. Ce qui vous permet d'élargir le spectre de vos références académiques sur la base desquelles vous pouvez travailler. N'oubliez pas qu'il vous faut un certain nombre de références académiques et que vous devez diversifier au maximum les références sur lesquelles vous appuyez. Si une thématique est riche en sources académiques, vous ne pouvez pas vous limiter sur des références spécifiques puisque si vous ne traitez pas toutes les écoles au niveau de la revue de littérature, ça peut vous être reproché. Donc on essaie d'avoir une analyse exhaustive et pour cela, il va falloir faire un état des lieux général, global, dès le départ, sur l'ensemble des sources les plus pertinentes, les plus qualitatives possibles en lien avec les notions clés de nos problématiques. Troisième chose, troisième astuce, vous pouvez vous baser sur des bibliographies, pardon, sur des bibliothèques scientifiques connues, telles que je disais tout à l'heure au Google Scholar, vous avez Cairn, vous avez Percy, P-E-R-S-E-E, Cairn, C-A-I-R-N, ce sont d'excellentes bibliothèques qui comportent de très nombreuses références scientifiques très appréciées. Si vous citez un maximum de références issues de ces bibliothèques-là, vous marquerez beaucoup, beaucoup, beaucoup de points au sein de votre mémoire. Puisque à travers une lecture diagonale rapide, on voit tout de suite les références que vous utilisez, que ce soit des notes de bas de page ou des références au format PA, etc. On va voir quelles sont vos sources. Il n'y a rien de pire que d'utiliser des sites internet, pardonnez-moi l'expression bidon, qui n'ont aucune valeur académique, parce que ça va vous bloquer, ça va vous pénaliser de manière grave. C'est-à-dire grave, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser passer, on va vous refuser votre mémoire, si vous utilisez des références de second choix. Je me répète un petit peu, parce que c'est vraiment important de le saisir. Ensuite, quatrième astuce, vous pouvez vous baser sur les mémoires et les thèses qui ont déjà abordé votre sujet. Alors attention, je ne dis pas de citer ces mémoires et ces thèses, puisque ce n'est pas recommandé, ce ne sont pas des sources académiques, de citer d'autres mémoires et d'autres thèses. C'est très important de le savoir. En revanche, ces mémoires et ces thèses pourront vous servir, puisque vous pouvez vous référer aux éventuelles références académiques, remonter à la source de ces travaux-là et d'identifier éventuellement de nouvelles sources académiques qui sont pertinentes et qui sont liées à votre problématique de mémoire. Ici, les thèses et les mémoires vont surtout nous servir pour identifier de nouvelles références et élargir le spectre de nos références bibliographiques sur la base desquelles nous pourrons travailler. Cinquième et dernière astuce, sachez que vous avez des bases de données scientifiques qui sont connues pour chaque domaine de compétences. Et en réalité, c'est surtout sur ces bases de données spécifiques que vous devrez vous baser pour faire vos recherches. Par exemple, PubMed est recommandé pour les mémoires en médecine, tout ce qui est médical, kinésithérapie, dentaire, pharmacie et autres, tout ce qui est vraiment médical. PubMed, c'est la base. Donc, identifier la base de données recommandée au sein de votre domaine de compétences, de votre formation, puisque forcément, c'est là que vous trouverez de très nombreuses références de première qualité, notamment des articles de recherche, des articles scientifiques. Je parlais de PubMed, vous avez EBSCO, par exemple, pour les mémoires en sciences de gestion, EBSCO. Vous avez Kern, qui est très bien, Google Scholar, qui est très bien pour identifier justement de très nombreux articles de recherche. En droit, vous avez DALLOZ, D-A-L-L-O-Z, qui est très bien. Donc, vous voyez bien que chaque domaine de compétences a sa base de données scientifiques que vous devrez absolument privilégier. Google sait très bien pour faire une première recherche assez générale, assez brute. Ceci étant dit, Google ne fait pas de hiérarchisation des sources en fonction de leur caractère académique, mais surtout en fonction de 200 autres critères qu'on ne peut pas voir dans cette vidéo, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais qui ne sont pas des critères académiques. Donc, vous pourrez avoir des références, par exemple, des sites qui vont ressortir sur la problématique de votre mémoire, qui ne seront pas des sites académiques, par exemple, des sites qui ont beaucoup de trafic, qui sont populaires, etc., mais qui n'ont absolument rien à voir avec les critères académiques qui définissent la qualité d'une référence bibliographique. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, en l'occurrence, ne pas utiliser Google, bien que ce soit le meilleur moteur de recherche au monde et le plus utilisé, mais ici, pour un mémoire, en l'occurrence, ou une thèse, pour un travail académique, on a une autre approche pour identifier les sources qui doivent vraiment respecter ce caractère académique. Donc, on va vraiment, en priorité, se baser sur ces bases de données qui sont scientifiques et qui sont liées à votre domaine de compétences. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver de nouvelles manières de rechercher les références académiques en lien avec votre problématique. J'espère qu'elle vous permettra, justement, de ne pas faire ces erreurs qu'on voit souvent apparaître, qui consistent à utiliser des sources non académiques, mais vraiment à vous focaliser sur les sources académiques, qui est, je dirais, vraiment une des règles basiques les plus importantes lors de la rédaction d'un mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction d'un mémoire.